Tu penses que ça suffira 6 stacks de cobble sur de la pierre ? Ouais vas-y, de chauffer ? Ouais, 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 j'en ai déjà fait plusieurs, mais c'est quoi, j'en prends plein, parce qu'on va en avoir besoin. Je mets un peck, tu m'en reposes. Tu te reposes ? Ouais, dans le lac, dans la petite mare. De la fac ? Ouais. Je vais payer, je passe un peu de bon temps. Tu peux me TP ? Bah tu veux venir, je t'emmite, je t'ai pris une canne si tu veux. Alors attends, j'arrive. Téléportation. Tiens, je te donne ta canne. Oh, c'est trop gentil, tu pêchais. On se sent bien chez nous. Ouais, ça ne mord pas du tout. Ça ne mord pas ? Non. Peut-être là-haut. Tu t'as qu'un peu de chance, genre un saumon. Un saumon qui remonte à la source. Les poissons remontent à la source, ouais. Non, ça ne mord pas. Dis-nous du... Quels sont les projets d'aujourd'hui ? Quels sont les projets d'aujourd'hui ? Ah, je ne peux pas te tirer dessus. Bah non, on est alliés. On est copains. Ça ferait un grappin, tu sais. Genre... Pouf ! Et merde. J'avoue, tu es tellement stylé. T'es mort ? Non, non, un cœur. Prends tes pommes d'or. Ouais, t'inquiéter, j'en ai. J'en ai, j'en ai. Mec, je lance un défi. Tu me lances un défi ? Ouais, viens voir. Remonte. Tu veux un goal ou tu montes à pied ? Je suis là. Y'a là où je suis. Ok, tu vois... Faut qu'on se TP... Faut qu'on essaie de se TP juste en dessous de notre truc. Vas-y. Je me suis foiré. Genre juste devant l'entrée, là ? Ouais, dans le petit trou, ouais. Nec. Et merde. Ah merde. On va dire que je win. Hein ? On va dire que je win. Bon allez, on arrête là. Salut tout le monde ! Bienvenue pour l'épisode numéro... Numéro, numéro, numéro. Dix, monsieur ! Dix ! Dix ! Un 1 et un 0. Ça me rappelle un 1 et 3 0, moi. Et là ! Et 2 ! Et 3 0 ! On est à 1000 abonnés ! Une gueule a pas l'air plus enthousiaste. Va pêcher, je prends l'épisode. Alors on va... Ah mais on t'entend pas là, on t'entend pas, c'est pour ça. Ok, donc on va se faire une petite porte-piston vers le droit. Moi je me vais occuper du chantier qui est là dedans. Et tu me dis quand je suis plus en écureuil. Euh... Là t'es encore un peu en écureuil mais on commence à t'entendre. Parce que monsieur Eagle nous a fait un coffre ici. Euh... Mais il trouvait que le bois rendait pas top. Euh... J'aime bien. Ah d'accord. D'accord, bah... Dites-nous quelle matière on pourrait mettre pour faire un coffre un peu plus stylé que ça. Voilà, c'est vrai. Enfin euh... A la place de la laine et du bois. Dites-nous. Dites-nous, dites-nous. Pour l'instant on a ça. On a pas de clé mais on peut peut-être essayer de se démerder pour en trouver. Euh... Donc voilà. Voilà la réserve. On a doublé le nombre de coffres. Euh... Et pour en sortir et en rentrer, on voulait faire une entrée de grotte ici où est ce gros trou. En fait ça sera une grotte qui va mener ici. Donc à cette salle principale. Et euh... Donc la salle principale, le trou principal qui est au centre. Et pour cela on va faire une porte cachée ici. Pour qu'on puisse quand même admirer le pixel art. Donc je vais faire une porte... Bon une... Une de... Une porte de 2 hauteur et un de large toute bête. Mais on va mettre un petit design sympa sur les côtés. Euh... On a aussi un peu avancé dans la déco. Notamment sur le couleur principale. Donc vous avez vu dans l'épisode précédent. Qu'on avait quand même essayé d'avancer. Euh... Mais que c'était assez plutôt... Enfin c'était plutôt un épisode délire. Donc on n'avait pas trop avancé. Euh... Là on a fini. On a décidé de mettre un sol plus plat. Donc ça donne plus d'espace. Vous voyez qu'il n'y a pas trop de relief au sol. Euh... Mais on en a laissé au plafond. Pour laisser un petit arrondi. Ici. On a joué avec la... Des slabs normal et des... Des slabs en stone brick. Euh... Donc on a fait monter ça jusque là. On a rajouté aussi ici deux doubles coffres. Donc c'est comme dans la... Dans la salle des coffres en fait. C'est pas relié à la... Au triord item. C'est juste on met les items là dedans. Et euh... Donc un côté pour les flèches. Un côté pour les eaux. Quand on veut décharger par exemple ce coffre là. Donc vous voyez qu'il y a plein... Plein de stuff dedans déjà. Euh... Qu'est-ce qu'on a fait au final au fond. On a laissé trois cascades d'eau. Avec de la glowstone là en dessous. Pour éclairer. Mais euh... Pas trop éclairer. Pour pouvoir euh... Laissez les spawner spawner. En parlant de spawner. On a rajouté un éclairage. Donc une sorte de on off. On n'a pas pu aller jusqu'au bout. Pour mettre les lampes. Parce que il y avait la réserve d'un côté. Et l'espèce de petit jardin de l'autre. Euh... Donc il y a encore des mobs qui spawnent. Un tout petit peu. Lorsqu'on allume les lumières. Mais beaucoup moins qu'avant. Donc ça fera... Ça empêche le lag. Et puis comme ça on peut les admirer. Ça fait un peu de lumière. Et normalement. Lorsqu'on éteint. Euh... Les spawners sont assez dans le noir. Pour euh... Pour pouvoir... Pour pouvoir spawner au maximum. Ou à peu près au maximum. Euh... Après là rien n'a changé. On a juste rajouté des petites têtes. D'ailleurs je vais remettre ça en mode loot. Parce que sinon on va un peu... Un petit peu laguer. Allez hop. Vous... Vous brouillez. Donc voilà. Sinon là dessus rien n'a changé. On a laissé un peu de relief aussi dans le mur. Voyez on a laissé des... Des demi-dales en briques. Euh... Au sol il y a juste un petit peu de relief ici. Au niveau de la... Des colonnes. De chaque côté. Et on a fini sur une sorte de dégradé. Euh... Qui mène vers la sortie. Donc vous voyez qu'il y a un peu de la pierre lisse normale. Comme une grotte. Qui... Qui atteint la salle. Un peu au sol aussi. Sur les murs. Donc ça fait vraiment une sorte de dégradé. Ça... Ça donne vraiment l'impression qu'on est à l'intérieur de la... À l'intérieur de la grotte. Et on a fait une sorte d'entrée de mine. Pour pouvoir sortir. Et on arrive dans le trou principal. Alors le trou principal. Comme vous pouvez le voir. Il est... Il y a vraiment un gros squelette. Sur les murs. Il manque de la pierre là. Euh... Ça sera pas aussi lisse que ça. On va mettre du relief. Bien sûr tout ça. On a besoin de vos avis. Si vous avez des idées. Euh... J'ai entendu et vu... Un... Un youtubeur plutôt qu'un... Un youtubeur. Un... Un viewer qui a... Qui a commenté. Je m'en rappelle plus son nom. Mais qui avait proposé un volcan dans l'un des coins. Euh... Ça pourrait être une idée. Après donc pareil. Pour la décoration du trou central. Sachant que... On va devoir mettre des salles sur les côtés. Donnez nous vos avis. Pareil pour la... Pour l'entrée de mine. On ne l'a pas centrée. On l'a mis un petit peu... Enfin elle est un peu décalée. Donc ça donne un peu plus de... De réalité au truc. Pareil là ça sera un trou. C'est vraiment un échafaudage. Le passage qui est là. Mais il y aura un trou au final. Et on se déplacera sur les côtés du trou. Euh... Donc avant d'aller rejoindre Eagle. Et de... De faire la porte piston. On va juste parler d'un dernier petit truc. C'est un trieur item. Euh... Pour les spawners. Donc c'est un petit truc bling bling. Qu'on a rajouté. Euh... Qui permet en fait de ne pas recevoir la viande de zombie. Parce que la viande de zombie. On en a rien à faire. Et on ne veut pas qu'elle arrive dans les coffres qui sont ici. Et que... Dans le gros réservoir. Parce qu'en soi on s'en fiche. Euh... On a pas besoin de la viande de zombie. Donc on a juste fait un trieur item ici. Euh... Un truc banal. Enfin... Banal dans le sens... Euh... Merde. Merde. Hop. Fais gaffe ça. Euh... C'est le même système qui est utilisé partout sur Youtube. Donc euh... Euh... Zephyr a fait une vidéo dessus. En un moment de tutoriel. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc euh... C'est pas très compliqué. Je vous montre vite fait. En fait il y a tous les hoppers qui ramènent tous les items des mobs là-bas. Et euh... Dès qu'il passe sur ce hopper là. Si jamais il y a une viande de zombie dedans. Et bien dans ce cas là la viande de zombie va tomber là. Et alors il y aura assez d'items dans ce hopper. Pour que le comparateur qui est là envoie une énergie jusque ici. Donc euh... Qui envoie de l'énergie jusqu'à cette pote de la stone. Dans ce cas là ça active ce repeater. Ce repeater là tient la torche qui est là. Et vous savez que quand un hopper est alimenté. Il est bloqué. C'est à dire que les items ne passent plus dedans. Il reste bloqué à l'intérieur. Donc euh... Dès que le courant est suffisant. C'est à dire dès qu'il y a une viande de zombie là-dedans. Et bien euh... La torche ici va s'éteindre. La viande de zombie qui est là va descendre ici. Et celle-ci va aller dans le dispenser. Et le dispenser après il détecte s'il y a un item dedans. Grâce au comparateur qui est là. Ca envoie un courant grâce au repeater qui est là. Et le courant remonte ici. Il touche le dispenser. Le dispenser tire l'item dans la lave. Donc tire le... Le... La viande de zombie dans la lave. Et on s'en débarrasse comme ça. Et elle s'est réinjectée dans ce repeater là. Et ça va faire clignoter le système. Donc regardez si je mets un peu de cobble dedans. Voilà. Hop ! Vous voyez que ça clignote. Et ça nous envoie toute la cobble là-dedans. Après euh... Comment remplir ça ? Faites gaffe à ce que les hoppers soient dirigés pas vers le bas. Mais bien euh... Les uns derrière euh... Les uns derrière les autres. Et dans celui-ci vous mettez euh... En tout ça fait 15... 20... 21... 22... Euh... 22 items. Euh... Je crois 10... Ouais 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 ouais. 22 items. Donc en gros euh... Quatre items que vous êtes sûrs que euh... Qui n'arriveront pas là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun euh... Bloque de cobble qui est supposé tomber dans ces hoppers. Donc en gros euh... C'est pour ça qu'il y en a 5, 5, 5, 6. Et euh... Et euh... L'item que vous voulez trier. Donc euh... La rotten flèche qui est là. Donc pareil. Donc ça je vais pas... Je vais pas épiloguer là-dessus. Euh... Si vous voulez avoir plus de détails vous allez regarder sur le euh... Sur le euh... Sur le... Euh... Et maintenant on va les rejoindre les gueules. Tadam. Hop. Et on va faire notre petite porte. Wow. Que fais-tu ? Ah oui. Il essaie de penser à un design au plafond. On pensait faire un truc un peu propre euh... Avec des arcs comme ça. Des croisés d'ogives. Je ne sais pas. Euh... Peut-être un autre pixel art au fond. Dites-nous. Ça on a besoin de votre avis aussi. Euh... C'est tendu hein. C'est tendu hein. C'est tendu. Ouais parce que c'est... Bah déjà c'est impair euh... Donc c'est pas hyper cool. Hum. Bah sinon fais-la monter plus haut hein. Fais-la toucher le plafond et la croiser. Bah sinon tu vois... Attends regarde. Bah on pourrait faire un design comme ça. Mais du coup au milieu on laisse un truc... Enfin on fait pas un truc en hauteur. C'est-à-dire qu'on fait un truc comme ça plat. Ouais bah voilà. Fais ça. Ou alors monte... Tu sais tu commences par monter de euh... De deux blocs, de deux bûches. Et tu termines par euh... Par euh... Par un arrondi plus marqué. Et ça fera euh... Donc je... Ouais mais du coup je monte de quatre bûches. Bah c'est-à-dire que tu vois là t'es monté de... De deux bûches au début. Et bah la suivante tu remets deux bûches aussi. Et les dernières tu laisses une bûche à chaque fois. D'accord mais ça fait un peu plus du coup euh... Style euh... On va voir mais ça fait un peu... Bah tu sais quoi essayant au pire. Moi je vais essayer d'avancer euh... D'avancer ici. Non j'ai pas de hache. Il y en a une, il y en a une dans je pense. Euh... Dans les épées je crois qu'il y en a. Attends je tiens. Non. T'es une ave je croyais. T'as une pelle si tu veux. C'est pas grave non je vais essayer de couper le bois. T'as une pelle et une pioche. Je... Je... J'vais... Tu vais... Tu veux pas ? Tu veux.. Tu veux comment ? Moi j'en ai une si tu veux… Tu veux plus quoi ? Non c'est bon. C'est juste pour ouvrir là. alors comment on va faire cette petite porte d'accord bien s'il est tombé on va prendre de la cobble on va récupérer parce que oui j'avais déjà fait des tests pour cette porte donc en gros il va y avoir de la laine noire ici et en haut ce sera des bûches et pour en haut comment on va faire donc là il y aura juste un piston qui va se lever on veut faire une porte qui s'ouvre de 2 blocs mais on va vouloir aussi faire un petit design sympa en mode tête de creeper vous allez voir c'est un truc assez simple à faire pour avoir une porte plate donc cachée sur un mur mais avec un petit design sympa quand vous l'ouvrez donc on va voir ça tout de suite d'accord j'en ai marre je perds tous mes pistons bon c'est pas grave on en a pas mal ensuite ici si je me rappelle bien il faut pousser un bloc là et pour relever celui là il va falloir relever 2 blocs donc ce piston qui va pousser le bloc de bois vous voyez voilà ce bloc de bois va être poussé là vers l'avant celui-ci va être levé donc c'est ça qui va fermer la porte et ces 2 pistons là vont servir à relever ces 2 blocs là donc le piston et le bloc de bois pour pouvoir nous laisser passer les amis on va finir la construction de cette porte en créatif comme ça vous pourrez voir comment la construire en fait beaucoup plus simplement que sur le LP parce qu'on a bien sûr filmé toute la construction mais c'est vite parti en couille parce qu'on a un petit peu galère donc j'ai un petit peu galère à faire la porte mais comme ça vous allez pouvoir voir l'aperçu global donc en fait au final vous allez voir ça va donner ça donc une porte qui a une tête de creeper l'avantage c'est qu'elle est complètement plate dans le mur et c'est un petit design sympa très simple à faire et vraiment très compact pour juste en fait avoir une simple ouverture de 2 de haut et de 1 de large donc si vous avez une salle dont la largeur de la salle est en nombre impair c'est à dire qu'il y a un bloc central et pas deux blocs centraux c'est une porte qui est bien à faire donc si vous la voulez vraiment plate sur un mur plutôt que d'une 3x3 qui est plus dure à construire plate sur un mur qui est vraiment très dure et qui prend vraiment beaucoup de place donc c'est un petit design sympa en soit ça fait une porte 3x3 parce qu'elle prend la place d'une 3x3 mais elle est simple à construire assez jolie même beaucoup plus simple qu'une 3x3 donc pour regarder le système qui est derrière vous voyez que c'est vraiment tout petit ça fait peut-être deux blocs de large donc ça se glisse vraiment dans n'importe quel mur et dans les pistons apparents hop on va désactiver de l'autre côté si j'y arrive il est où le devier hop donc hop vous voyez que d'un côté c'est si on ferme le couloir d'un côté une fois que c'est fermé on voit juste un bloc merde de l'autre côté pardon et de l'autre côté on voit quasiment rien donc là on verra toujours juste un piston apparent donc c'est vraiment assez sympa à faire donc je vais la refaire avec vous pour montrer comment ça se fait ce truc là on va juste venir se positionner ici peut-être un peu plus à l'écart on sera mieux et on va faire la ferme de ce côté là on va dire que l'ouverture elle est là nous on veut rentrer absolument ici donc ce que vous faites c'est que vous commencez par choisir votre ouverture et ensuite vous allez prendre des pistons collants on va en mettre vous voyez un bloc au dessus de l'ouverture deux comme ça qui pointent vers le bas sur celui là on va mettre hop un piston comme ceci qui pointe vers nous donc vers la salle et un bloc donc le bloc je vais peut-être choisir un bloc d'une autre couleur en prenant de la clé hop de la clé rouge on verra beaucoup mieux voilà et en fait ce qu'on va vouloir c'est déplacer donc premièrement ce bloc là ce bloc là va reculer et va être levé donc si on active ces deux pistons là en premier et ensuite qu'on active celui-ci vous voyez que le bloc est bien à sa place et ce qu'on veut c'est les activer donc l'un après l'autre pour ça on va faire un truc tout simple on va aller prendre le courant juste là un bloc ici je vais aller fixer bien ça que j'ai fait oui et un bloc au dessus donc on va alimenter les deux pistons du dessus par le dessus justement et je suis monté trop bas enfin je suis trop bas on va prendre un repeater on va en mettre un ici celui-là on le met à 4 ticks très important le délai de 4 ticks on met de la poudre de redstone là et là je vais aussi le mettre en bloc rouge c'est le bloc qu'on va non c'est pas celui-là pardon c'est celui-ci sur lequel on va mettre les leviers donc on mettra le levier après vous allez voir là on descend avec la poudre de redstone on l'amène juste là vous voyez qu'elle est en face quand la porte est ouverte du piston qui est là et à ce niveau-là si bien on descend ouais on va descendre comme ça sur le bloc où il y aura le levier comme ceci donc ça fait un petit escalier et ici on va vouloir alimenter ce bloc ici qui va alimenter le piston du bas quand les deux du dessus seront alimentés vous voyez si on fait ça il faut alimenter ce piston-là pour l'alimenter on va juste mettre une poudre de redstone ici et vous allez voir que quand on va activer le levier ça va marcher hop voilà et si on en met un ici et qu'on casse là vous voyez là c'est fermé et là ça s'ouvre donc voilà donc ça c'est la première base à faire ensuite ce qu'on va vouloir faire c'est activer les pistons du bas donc au moins le piston du bas parce que c'est celui-là qui va être intéressant surtout pour la porte tac on descend juste d'un bloc et on place un piston collant vers le haut comme ça un bloc sous le sol on va mettre le deuxième bloc de laine rouge et là on va vouloir l'activer en dessous avec des repeater et comment on va récupérer le courant ici c'est très simple on va mettre une torche ici vous voyez que le levier est là on va mettre une torche ici vers l'intérieur et sous cette torche donc pas un bloc en dessous mais encore un en dessous vous voyez juste là on va récupérer le courant sur une torche de redstone et on va en remettre une sur une peau de redstone pardon et on va remettre une torche ici et la torche va nous permettre d'alimenter ce piston vous allez voir comment hop on va juste placer 6 blocs comme ceci sur le piston central donc celui-ci on va mettre un repeater et ensuite ce qu'on va vouloir faire donc pour le petit design sympa on va mettre la redstone vous voyez que là on va marcher je vais vous montrer avant de passer au petit design sympa hop là ça ferme vous voyez que les deux sont en place et dès qu'on ouvre celui-là se baisse celui-ci se remonte et pour faire le petit design sympa en forme un peu de tête de creeper on va vouloir rajouter des pistons donc on va tout d'abord hop je vais remonter par là je suis un peu un fifou on va vouloir alimenter donc un autre piston qui sera juste à côté de celui-là et encore un qui sera juste là donc on va remettre des blocs de couleurs et ensuite on va les alimenter ceux-là vous allez voir comment aussi pourquoi celui-ci est alimenté je ne sais pas étrange pourtant j'ai rien fait de différent c'est pas grave on va mettre le repeater là et un repeater là on peut très bien mettre de la poutre simple de redstone ici mais pour que ça s'active avec le même délai j'ai mis les repeater et en soit ça ne coûte pas forcément plus cher voilà et si on ouvre alors pourquoi celui-là reste levé pourquoi est-ce qu'il reste levé oula ça peut pas être un joli bug ça peut-être parce qu'il n'y avait pas de bloc là si il y en avait oh non il n'y avait pas forcément de bloc là ouais intéressant ne mettez pas de bloc ici en soit vous n'en avez pas besoin vous allez voir pourquoi je vais y arriver parce qu'on va mettre un bloc à ce niveau là mais pas en dessous donc quand la porte est fermée ne mettez pas de bloc enfin quand la porte est ouverte par exemple ne mettez pas de bloc derrière celui-ci sinon vous avez vu que ça a un peu un peu bugué parce que c'est alimenté en diagonale ouais voilà ne mettez pas de bloc là et ensuite ces deux blocs là ça va être pour les finitions ce qu'on va vouloir faire donc je vais fermer la porte c'est aussi reculer ce bloc ici et ce bloc là pour faire ça c'est très simple vous allez ouvrir la porte et on va s'amuser on va passer de l'autre côté à mettre à côté de ce piston qui est ici deux autres pistons et puis un là et exactement le même de l'autre côté donc pour mettre le deuxième je vous invite à passer ici voilà on met le bloc ici le bloc là et ces deux là comment est-ce qu'on va les alimenter vous avez vu que de l'autre côté on a mis une petite peau de redstone ici et bien on va faire la même chose on va mettre un bloc ici et une peau de redstone là donc celui-ci va être un peu alimenté en décalé mais si vous voulez qu'il s'active les deux ici en même temps il faut faire un circuit en plus donc vous vous amuserez à trifouiller votre petit circuit mais je pense que c'est puissant comme ça je voulais juste essayer un truc parce que ça ne passe pas à l'esprit maintenant si jamais on met des demi-dalles comme ceci est-ce que ça ne serait pas possible si à la fois on termine par un bloc est-ce que ça ne serait pas possible on va voir ça que ça s'active en même temps bon ici c'est bon voilà donc en fait si vous voulez que ça s'active les deux en même temps j'étais parti moi pour juste mettre un bloc là avec de la redstone mais vous pouvez très bien mettre trois demi-dalles comme ceci en soi vous ne les voyez pas dans dessous sauf ici celle-ci comme le couleur est là vous verrez celle-là donc dans ce cas-là ce que vous pouvez faire ça serait mettre un escalier ça comblera plus mais bon vous aurez toujours la demi-dalle là donc sinon tout simplement vous avez vu ça tout simplement si vous vous enfichez un peu du décalage vous mettez juste un bloc là avec la redstone ici vous verrez que ça va s'ouvrir un petit peu en décalé mais rien de grave docteur et vous allez voir hop la porte se ferme la porte souffle et ça se donne un petit design sympa après pour la déco finale et le couloir je vous invite à mettre un bloc ici et un bloc vous voyez quand la porte elle est fermée je vais la fermer ah mais si je me la ferme dessus ça va pas le faire quand la porte est fermée vous mettez vous voyez qu'il y a un bloc ici vous le mettez juste derrière hop par en dessous j'ai encore fait la connerie hop on le met ici et après vous comblez hop 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 et comme ça et là vous obtenez ok si je tombe ça va pas le faire le jour et vous allez obtenir donc voilà la petite porte en forme tête de creeper donc celle qu'on a fait dans le LP et comme c'est une porte sur un mur plat généralement c'est une porte cachée et quand vous voulez cacher une porte il faut aussi cacher le levier donc là le levier vous voyez qu'il est derrière un bloc soit vous le mettez apparent donc je vais vous montrer quand même l'option apparent c'est à dire vous le mettez là et dans ce cas là c'est tout bête vous avez juste à mettre ici un repeater comme ceci et ça marche de la même manière et pareil de l'autre côté je l'ai mis seulement de l'autre côté de ce mur là vous pouvez faire exactement la même chose de l'autre côté par contre si vous voulez planquer le levier ça peut être aussi intéressant vous faites un mur en bois ou en cobble ou en nether brick en tout cas un truc avec lequel on peut faire des escaliers ou en briques et avec les escaliers je vous montrerai une astuce qui est vachement sympa vous savez que si on met un escalier comme ça il y a l'escalier qui forme un L mais il y a un coin où il y a le vide et vous voyez qu'on peut activer le levier là hop et là ça se ferme et bien on va utiliser ce bug là parce qu'en fait dès qu'on va mettre un autre escalier comme ça perpendiculaire vous voyez que le trou qui est là il est rempli et on ne voit pas à travers mais par contre ce qui est intéressant hop j'ai arrivé est-ce que c'est celui-là celui-là ou celui-là celui-là voilà ce qui est intéressant c'est qu'on peut quand même cliquer sur le levier à travers et vous voyez que là la porte c'est ouverte et si je il faut bien viser hop c'est assez galère quand le levier en fait est juste en face vous voyez là je l'ai fermé le levier est juste en face donc c'est assez galère si jamais vous voulez mieux réussir votre coup faire un truc plus simple vous mettez un bloc comme ceci et vous mettez le levier sur le bloc comme ça sur le côté parce que là il sera vraiment pile en face du trou alors qu'avant il n'était pas vraiment en face vous voyez qu'il y a le trou qui est là il est un peu en décalé il faut vraiment le choper alors que là il sera pile en face du trou vous avez juste à viser le coin en haut à gauche et ça marche et ensuite hop on relie juste le bloc qui est là à la porte juste deux petites poutres de stone et vous voyez que là on peut parce que là ça ne va pas activer ok donc c'est activer la porte de stone qui est ici mais pas celle qui est là en bas pour faire le petit bidouillage comment est-ce qu'on peut faire ça peut-être mettre un repeater ici je pense que ça devrait le faire ouais voilà on mettez juste le petit repeater là et vous voyez que là on a juste à viser le coin en haut à droite pardon et vous avez une porte qui s'ouvre et qui se ferme de la manière la plus secrète possible bien sûr là il y a deux trucs de nether brick mais dans l'idéal il va falloir vraiment combler tout le mur avec je ne trouve pas la nether brick donc c'est pas grave je ne vais pas vous faire une petite séance de déco et on va se retrouver sur le LP tout de suite ok tout le monde alors on arrive à la fin de l'épisode on a atteint le temps en partie on va tâcher de finir ça je pense pour la prochaine fois essayer de voir ce qu'on peut faire au plafond mais vous surtout n'hésitez pas dites nous ce que vous en pensez quel bloc utiliser quelle forme faire qu'est-ce qui pourrait être sympa le mur qui est là au fond est-ce que vous pensez à un pixel art ou est-ce que vous pensez à un design un peu différent je ne sais pas pareil pour le coffre est-ce qu'on regarde ces matériaux là est-ce qu'on fait différemment dites nous tout voilà dites nous tout ce que vous en pensez j'arrive à voir la porte au 3630 voilà au 3630 le numéro du père noël par contre il va falloir que je trouve un système aussi pour pouvoir l'ouvrir de l'extérieur parce que je ne peux plus rentrer mais voilà donc dites nous tout ce que vous pouvez imaginer pareil pour cette salle cette fabuleuse future salle donc ce trou au centre sur les murs donnez nous vos idées vos avis on est preneur et on se retrouve pour le prochain épisode et tchuss tout le monde tchuss sans et on s'arrête